Et salut à tous, c'était Goflet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA, qu'on va se mater ensemble comme la semaine dernière, donc chaque semaine maintenant, nouveau concept, on va se mater des replays de RTA, les analyser, commenter ensemble, et c'est majoritairement des replays que vous m'avez envoyé, qu'on va regarder aujourd'hui, si vous voulez du coup, en envoyer pour la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer soit sous mon discord, soit par MP, même si c'est plus compliqué par MP, et je me ferai une joie de les regarder, et éventuellement de les intégrer dans la vidéo. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et nous on est directement parti avec le petit replay de la semaine, et du coup, premier petit replay que cet article m'a envoyé, Gurk, qui, bon, j'imagine qu'il se fait Gurkhaed, on va aller voir ça ensemble, donc Gurkha qui est l'un des meubles les plus forts du jeu actuellement, est-ce qu'il nous a encore fait une daguerie, personnellement, à chaque fois que j'en ai dans les teams en face, ils me font des dagueries, ça me saoule, donc t'es que personne qui cesse comme d'hab, ça qui cesse, je connais sa draft, Bon là, il a atteint une Shizuka pour contre un peu le Gurkhaed, justement, avoir une immunité supplémentaire, donc là, il dit qu'il est supposé être pas trop mal, bon, la marcha est un peu gênante aussi, mais overall, la draft de tic est gagnante ici, Alors du coup, il strip, pas de stun d'aspect, parfait, du coup, il peut reset tranquillement tout le monde, y compris la josephine, là, il peut faire le ski 3 pour donner un ATB à tout le monde, il n'y a pas eu de stun, du coup, hop, il n'y a pas de stun, juste immunité, là, il met le premier stun, petit S2 ici, bon petit proc, il met l'immunité, là, normalement, franchement, là, t'es gagné, là, non ? C'est impossible que tu perdes, là, il va tout mettre sur ce Gurkhaed, parce que forcément, c'est la menace, et à nouveau le S3, ok, ça revive, non, c'est impossible qu'il la perde, celle-là, non, il l'a gagné, bah oui, aïe, 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 ok, le petit farceur, ah, il nous a bien nus, il nous a bien nus, non, ça va, en fait, c'est bien, en vrai, c'est normal, ok, bah, j'ai un tic, bon, évidemment, il y a eu de la réussite, dans le sens où le Moore a réussi à permettre de se desperter, sinon, il aurait cut, la Josephine aurait cut, il aurait pu potentiellement aller contrôler le Shampoing ou la Shizuka, alors, du coup, replay suivant, qui nous vient de Chabigno, qu'est-ce qu'il nous envoie ? Alors, first pick Moore, Oliver prend en réponse, ok, pourquoi pas, il se prend ACP, machin, d'accord, Léona, ok, Léona, d'accord, Shizuka, et ensuite, ça part sur Neftis, Dominique, Hit Tomoe, Shizuka ban, Neftis ban, on prend les speed, c'est parti, est-ce que c'est ? Oui, Oh, Léona, vous avez vu ou pas ? Waouh, c'était Léona, qui était en VO, et qui jouait avant tous les autres mobs de sa compo, et en fait, à quoi ça sert, Léona ? Ah, ça, c'est incroyable, ça, j'avais déjà dit en strip, c'est incroyable, ça sert à quoi ? C'est à, justement, pouvoir gérer les Moore, qui n'ont pas de will, ou bien qu'on en ont pour le contrôler avant tes strips en RAW, ou bien les Verdils pour les stuns, comme ça, une triple revenge, je sais pas, et vous êtes pas mal, vous avez vu ? Incroyable, et du coup, après, voilà, il peut strip tranquillement la compo, et à cesser avec le Oliver, incroyable ! Et là, en fait, l'idée, c'est que, c'est compliqué, c'est que, là, tout se fait contrôler, maintenant, à présent, et en fait, le seul mob, entre guillemets, qui peut gérer cette Léona, c'est Masha, et là, vu qu'il doit aussi gérer ce Oliver, ben, le skill 2, du coup, le breakdef, qui est un petit peu la seule façon de tuer rapidement, efficacement une Léona, ben, et en cooldown, donc, excellent, 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 ici, j'aime beaucoup la Léona, très rapide, vous voyez, comme elle est outspeed, elle peut aller contrôler, ben, les bruiseurs, qui peuvent, justement, la gérer, donc, excellent, excellent utilisation de la Léona, ici, on va mettre en x3, hop, là, c'est terminé, hein, Léona, hard carry, alors, j'ai reçu un replay, les gars, de Bisharp, donc, Bisharp, les gars, il a niki comme moi, donc, on va regarder un petit peu, il n'utilise pas du tout de la même façon que moi, il n'utilise beaucoup plus en cliff CC, actuellement, moi, personnellement, je joue moins à cliff CC, et du coup, vous voyez qu'il part sur, vraiment, du contest de speed, avec la Etna, et une compo avec tableau, ok, on va voir ce que ça donne, il a quand même laissé Masha et Verdeil ensemble, contre deux mob vents, donc, on va voir ce que ça donne, donc, là, je ne sais pas sur qui il va aller, bon, en vrai de vrai, je me dis qu'il doit aller sur le, sur le Oliver, ici, ouais, il n'arrive pas à stun, d'accord, là, il fait le skill 3 pour réduire les ATB, c'est surtout pour strip, il se prend le revenge, d'accord, donc, là, bah, du coup, ça l'arrange avec sa revenge, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il ne peut pas mettre le breakdash sur tout le monde avec, avec Mour, enfin, avec Dana, pardon, donc, là, skill 3 de la Niki qui fait énormément de dégâts, le Mour qui fait un gros skill 2 derrière, là, vous savez qu'en fait, le Mour, limite solo cette Kupo, là, derrière, vraiment, Mour, c'est extrêmement fort, surtout avec un buff attaque, alors, là, nana des Saké est morte, parfait, bon, là, il va tuer la Etna, mais la Etna n'est plus la menace à l'heure actuelle, en fait, là, il fait un misplay en face, bon, ok, sa bonhomie est présente, heureux de moyenne résistante, en fait, là, l'idée, c'est que, là, il devait aller contrôler, voilà, le Mour, mais c'est trop tard, maintenant, ah, c'est peut-être pas trop tard, ah, parce qu'il a raté son CD, si, ouais, en vrai de vrai, normalement, on va pas se mentir, bon, il aurait dû la perdre, celle-là, parce qu'il aurait dû, en face, aller directement sur son Mour, et, en fait, il n'aurait jamais joué, il n'aurait plus jamais joué, mais j'aime beaucoup la compo Mour et Niki ensemble, c'est déversateur, encore vu ici, les dégâts que ça met, c'est incroyable, le combo des deux, c'est, waouh, et, alors, apparemment, il y a un petit match retour, le petit match retour, alors, du coup, c'est quoi, bon, ça part sur le même genre de draft, jusque-là, ouais, donc, c'est, ah, ça a pris la Lethna en face, ça a volé la Lethna, du coup, ça prend Eshir, et ça part sur Antares, ok, et, du coup, Ban Niki, il a raison, c'est la menace, Ban Oliver ici, le problème, là, c'est que, ouais, là, pour gérer le Mour, c'est un peu compliqué, sachant que, tu sais qu'il y a une Lethna, il va être là pour gérer, justement, ce Mour, et il va pas sur le Mour du tout, ok, bon, le Lethna, on remarque qu'il y a déjà proc deux fois, hein, il y a déjà proc deux fois, bon, voilà, il va se faire, il va se faire allumer, il peut plus faire grand-chose, le problème, ouais, 3ème proc, waouh, mais, mais, la Lethna est trop dure à gérer, là, honnêtement, elle fait trop trop le café, ici, aïe, aïe, compliqué, ouais, alors, petit replay suivant d'Aliathil, alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme compo, first pick there are two, ok, on va avoir des choses atypiques, j'imagine, ok, il y a du robot dark, oh, c'est un truc verdé, ok, ok, du coup, il y a quoi d'autre, là, ok, ok, bon, et ça va une quoi, on fasse, ok, ça va de Mour, ça va de Vernile, ok, mais là, ça va à full cop, là, non, ça va être incroyable, attendez, what the fuck, nous, ça, son Swift, ah oui, ok, et donc, c'est mort, c'est one shot, ça se fait cut, ok, il est au skill 3, il a pas eu ici le K10, c'est pas mal, K10 qui termine, ouais, ça sort d'Esper, ça sonne Zeratou, ok, 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 ça a cherché des personnes, ok, ça sonne pas, la petite co-op, hop, ça co-op pas le bon, malheureusement, ça co-op pas le K10, il faut que ça co-op le K10, là, vous voyez le K10, comme il contrôle l'ATB du jeu, c'est incroyable, regarde, regarde moi ça, il joue plus jamais le jeu, c'est incroyable, franchement, K10, c'est super fort, je trouve, pour contrôler l'ATB, regarde, hop là, ok, bon, là, il va gagner avec K10 solo, je pense, hop, là il tue, ça fait une riposte, enfin une suite et tu te fais une coop derrière, hop, ah ça tue pas, ok, il va tuer à gauche, hop, il est à niveau de coop, hop, pour qu'on joue avec K10, oh le Rock il se vénère, bon, après c'est déjà gagné, mais le Rock il était vénère là, incroyable, ok, c'est marrant, c'est marrant, et puis après, bon, j'ai un autre replay, bon, il va pas être super intéressant, vous voyez qui c'est, là, Chou, on a déjà fait des vidéos sur lui, il est en G2, et regardez où ce qu'il est, il est en C1, et il m'envoie un replay, oui, bah, son pote, qui est C1 également, ça fait vraiment plaisir, il joue sa compo avec l'UE, bon, voilà, il va juste l'autre, il est assez trop lent en face, ça, je pense, bon, ok, il va juste le cleave, donc là, hop, il se replique le nouveau mob LD, il réussit tout, et il proc violeur pour pouvoir mettre directement l'oblion, ok, il fait le skill 3, parfait, il met double death person, parfait, il met un petit stone ici à côté, il met le break death ici, incroyable, moi, je sais pas pourquoi il a pas mis le break death maintenant, en vrai, il avait perdu Glensick peut-être, ou l'attendeur de retour, ok, oui, l'attendeur de retour, et là, boum, waouh, allez, dégâts que ça met, incroyable, même l'UEURD fait en face, incroyable, on va démontrer un peu tous les replays qui étaient intéressants, que j'ai reçus, on va encore regarder un ou deux, supplémentaires, parce que j'aime beaucoup, et on va se laisser là-dessus, on va essayer de trouver des petites drafts intéressantes à regarder, par exemple Mina, ah bah voilà les gars, regardez Mina contre Bicharff, moi je les connais tous les deux, du coup, on va regarder le petit replay ici, Bicharff qui joue du coup la même draft que d'habitude, on l'a vu tout à l'heure au début de la vidéo, avec Douglas Laspic pour contrer justement Mina, qui a Wunsa, son seul LD, et qui joue de la Clif CC, et sachez que Mina compte qu'il a deux ans de jeu, je pense, un peu plus de deux ans au maximum, donc il est vraiment à haut niveau par rapport à son temps de jeu, et on va regarder un petit peu ici la draft, donc Ban Douglas, bon, là, normalement, il joue au premier, ok, bon, le Moor cut, et là, tout va dépendre de Sun Despair, ah bah il a Sun le Triton, et en fait, il y a une Rénistance ici aussi, à côté, du coup, c'est compliqué, oh, le Despair Stun, qui est incroyable, j'ai rien dit, et il arrive même à avoir le Moor, oh, waouh, ah ouais, et là, il faut que la Niki proc, sinon c'est la catastrophe, ok, ok, bah là, c'est terminé, il n'y a plus qu'à, ok, oh, attendez, attendez, ah, dommage, t'imagines, oh, le retournement, ça aurait été incroyable, il y a un petit Stun ici, après, Niki peut encore le faire, ok, donc là, c'est terminé, bon, il aurait pu y avoir tellement gros retournement de situation, il a bien joué Amina, bien joué Amina ici, ah, le Despair Stun qui l'a mis, il était incroyable, parce qu'il a permis, du coup, de contrôler encore plus d'ATB, et de Sun toute la team en déportant le Stun et la marque sur toute la team en face. On va regarder ce replay-là, parce que je trouve ça intéressant, c'est Léo et VVHL ensemble, je trouve que c'est vraiment intéressant, bon, évidemment, il y a d'autres options marrantes à côté, hein, slash Valentis, on va voir si Ban ou pas le Valentis, ou s'il laisse le combo Léo-VVHL, normalement, le combo Léo-VVHL, si ça para que de l'en face, tu le laisses pas, c'est impossible, je pense qu'il va prendre le Léo, hein, ouais, c'est évident, dommage, on verra pas le combo, du coup, bon, est-ce qu'on va avoir un rebound ou pas de Léo-VVHL, c'est ça la vraie question, mais du coup, voilà, ok, j'ai rien dit, en fait, il loot speed, hein, avec VVHL, du coup, l'E33-VVHL, tout speed, parce que VVHL, tu joues en Swift-Will, normalement, et contre l'Agléo, soit l'Agléo, tu one-shot quelque chose, soit, bah, tu donnes le tour à ta team, voilà, c'est suffisamment rapide, parce que le gain ATB n'est pas suffisamment élevé, mais là, bon, l'E33-VHL, et, bah, j'imagine qu'il y a des runes d'oppos en face, bah, ça cut, bah, ça se pitunait, plutôt, et du coup, voilà, gros contrôle, lui, Valentis, waouh, waouh, il se reprend une belle retournée, quand même, aussi, à côté, hein, waouh, attendez, ça, il se passe des choses, hein, mais bon, il y a Shisuka, hop, tout le monde et stun, taunt, pas de proc en face, et là, bah, du coup, hop, Oliver fait le café, et derrière, bah, le Valentis, bah, vous allez voir, le Valentis qui va faire un gros skill 2, boum, boum, en cas, t'as pas pris énormément de dégâts en face non plus, la macha reste une menace, certes, en face, donc attention à la macha, là, hop, qui avait un buff attaque en plus, petit revenge Valentis, ok, c'est pas terminé, pour le joueur en face, c'est très très mal embarqué, mais la macha, honnêtement, est très très menaçante, ici, le seul problème, c'est que là, oh, il m'inscrit, et du coup, oh, il m'inscrit encore, ah, c'est pas de chance, hein, ça, c'est pas de chance, ok, le glancing, ici, pas mal, en fait, le problème, là, c'est l'humour, il est beaucoup trop squishy, alors, oui, quand tu veux jouer Cliff, tu peux jouer assez au français, fait, du coup, assez squishy, mais là, il est beaucoup trop squishy, de façon générale, c'est compliqué, là, le problème, le Valentis, hein, le Valentis, ça va vraiment être un problème, oh, attendez, tu es YouTube, non, elle est ça, je peux, aïe, 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 je pense pas qu'il va pouvoir gagner, là, ici, en face, je pense que c'est terminé, c'est compliqué, je vais tirer pour la personne en face, évidemment, mais bon, ah, attendez, mais il va peut-être gagner, là, ici, est-ce que le championnat s'est cédé, ou pas, est-ce que le championnat s'est cédé, ouah, la macha a proctué, tout, hein, c'est incroyable, donc là, il se prend le skill 3, du coup, ok, bah, le championnat est encore, oh, bon petit prog, il faut qu'il tue le championnat, là, ouah, ouais, non, c'est terminé, terminé, là, c'est impossible, je vois pas quand est-ce qu'il gagne, là, parce que là, l'air de rire, la Vivachel, elle fait un petit contrôle, mais elle fait mal aussi, elle fait très très mal, après, s'il tue, ici, à gauche, la Shizuka, peut-être, mais je pense pas qu'il aura les dégâts, malheureusement, il a plus de strip, du coup, il peut pas, et non, malheureusement, là, la Vivachel termine, oh, elle s'ypte tout le temps, wow, ok, bon petit prog, encore, ah, dommage, 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 oh, c'était close, ça serait plus le rebound, au bout d'un moment, là, juste dommage, genre, Moura peut être trop squishy, j'ai l'impression, ou peut-être qu'il y avait trop de dégâts en face, tout simplement, oh, attendez, le dernier replay, il est incroyable, vous allez voir, alors, du coup, first pick CP, Oliver, Gianna, euh, Gianna, Shizuka, pardon, puis hop là, petit Léo Rackdoll, boum, Leica Valentis, du coup, ça prend Riley, ça ban Leica à gauche, sans doute, ban Rackdoll à droite, et là, la magie opère, c'est ça ? Oh, les dégâts qu'il a pris le Barbarat, wow, là, il contrôle, il prend, ok, le premier tour, hop, il contrôle, bam, et là, eh ben, comment est-ce qu'on gagne cette partie ? Eh ben, il faut proc avec cette Shizuka, voilà. Ah, c'est bien puni en face, wow, le petit proc, Gianna, mais, ah, c'est Gianna Vio, ok, d'accord, oh, le proc, il est incroyable, et la Shizuka, là, il faut qu'elle proc, elle ne proc pas, malheureusement, ok, là, du coup, elle risque de mourir, oh, ok, il a réussi un petit peu à soigner, ok, attendez, c'est là, et Amwayak, ça rejoue, là, enfin, ah, ça va mourir, oh, elle a absorbé toute la TB, du coup, il peut tuer derrière, la Shizuka meurt, et là, c'est terminé, il ne peut plus gérer qu'on peut en face, nice, comme quoi, même s'il y a Léo en face, il peut comme jouer tableau, bon, en vrai de vrai, c'est pas vraiment tableau qui a fait le taf, c'est plutôt Valentin, mais NP, guys, NP, cdp contre Lolo, donc, petit Oliver first pick, mours CP en réponse, et là, regardez qui on voit, c'est Claire, il me semble, Claire, petite Claire cleave, esquive à la banne ou pas en face, non, ok, Lolo laisse la Claire, ohlala, on va voir les dégâts, ça va être incroyable, j'ai jamais vu vraiment les dégâts de Claire, mais je sais que ça fait énormément de dégâts, alors du coup, ça joue premier, oh, oh non, c'est une catastrophe, oh non, c'est une catastrophe, l'humour qui a triple sonne desperté, hein, tout autour de deux mobs, vent, ok, bon, bon, du coup, voilà, les petits potes, c'est la fin de la vidéo, en tout cas, j'espère que le concept, tu l'as aimé, si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu, et, à nouveau, si tu as des replays, n'hésite pas à me les envoyer, je me ferai plaisir de les regarder et de les commenter pour la prochaine vidéo, et sinon, bah, je vous dis tchao tchao les potes, c'est Tito ! Sous-titrage ST' 501